bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto à l'ancienne sur powerpoint bien qu'on ait déjà fait 16 tutoriels sur le logiciel et même des vidéos annexes on va voir qu'on a encore des choses à dire sur le logiciel et aujourd'hui on va voir comment animer une carte plus particulièrement comment mettre en surbrillance des pays zoomer dessus animer la carte est vraiment lui donner vie alors pour ceux qui nous suivent depuis longtemps c'est vrai qu'on a déjà fait un tutoriel là dessus c'était le tutoriel numéro 6 où on animé une carte mais là c'était une carte du monde aujourd'hui on va se concentrer sur un diaporama jusqu'au sur un continent et on va mettre en surbrillance des pays vous allez voir c'est complètement différent et le rendu d'aujourd'hui est vraiment super sympa d'ailleurs pour contextualiser le diaporama que je vais vous présenter aujourd'hui sachez que c'est un diaporama qu'on a réalisé pour quelqu'un qui voulait qu'on lui fasse le diaporama il nous l'a envoyé par mail on a vu tout ça avec lui et ça c'est l'autre version qu'on lui a renvoyé alors bien sûr j'ai pris que trois slides et je ne vais pas vous montrer tout le diaporama mais ça en fait partie du coup si jamais ça vous intéresse vous pouvez nous envoyer des mails avec des diaporama soit vierge soit déjà avec du contenu et du coup nous on s'occupe de le rendre plus joli enfin bref on l'améliore selon vos critères et on vous le renvoie dans les plus brefs délais donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à nous contacter avec l'adresse mail qu'il ya en description bref j'ai assez blablaté on va pouvoir passer la vidéo mais avant ça n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne avec le gros bouton rouge s'abonner dans la description pour ne rater aucune des prochaines vidéos et maintenant c'est parti on passe sur ce bon vieux logiciel powerpoint alors nous voici sur le logiciel comme vous pouvez le voir au milieu j'ai un pays donc le gabon donc c'est une carte du gabon avec ses frontières juste en dessous on va avoir une slide avec une carte de l'afrique donc avant de commencer la vidéo je voulais vous montrer en fait le rendu final qu'on va avoir donc je vais lancer le diaporama à partir de la diapositive actuelle donc là on a la carte de l'afrique on peut faire apparaître donc le pays comme ça vient d'apparaître à l'écran ensuite on va pouvoir passer à la slide d'après on va pouvoir zoomer dessus comme vous le voyez alors les frontières sont pas parfaitement tracés mais avec un peu d'ajustement ça se fait et surtout vous voyez qu'il ya chaque frontière qui est apparu alors c'est apparu assez vite vous ça on peut le régler mais du coup ça donne vraiment un aspect sympa à la carte et ça montre qu'il ya eu du travail dessus donc ça c'est une première version de la carte et ensuite je vous montrerai dans une deuxième version comment colorier en fait chaque pays par exemple faire apparaître je sais pas si vous voulez faire apparaître madagascar sur la carte ben comment faire en sorte que juste ce pays se coloris d'une autre couleur et qu'après vous puissiez soit les dessus soit aller où vous voulez selon selon vos besoins ou même par exemple faire clignoter plusieurs pays au fur et à mesure que vous parliez et du coup sans plus tarder on va commencer par la première version que vous venez de voir c'est à dire celle où à faire apparaître le pays comme ceci donc on retourne sur le la carte donc ça c'est une carte du gabon qui a été prise sur internet sur google image vous pouvez en trouver des tonnes et des tonnes donc on va cliquer dessus et on va aller dans format de l'image ici alors vous remarquerez que mon curseur est jaune et grand tout simplement parce qu'on nous dit souvent qu'on va très vite sur les tutos on en est désolé donc on a agrandi la taille du curseur je vais essayer d'aller un petit peu moins vite et comme ça vous verrez peut-être mieux là où je clique voilà parenthèse refermée maintenant on va pouvoir donc en fait le but dans un premier temps va être de délimiter le gabon pour ça on va utiliser l'astuce qu'on vous a montré dans le tutoriel numéro 7 qui consiste donc à supprimer l'arrière-plan donc dans format de l'image ici on va dans supprimer l'arrière-plan ici et là petit rappel rapide tout ce qui est en violet va disparaître et tout ce qui est de la couleur d'origine va rester donc maintenant il suffit d'utiliser ces deux petits outils pour conserver ou supprimer les zones je vous fais ça rapidement et voilà donc pour les plus pointueux vous remarquerez que je suis assez maniaque mais mais tout ça pourrait se faire sur photoshop bien sûr mais là on veut rester sur powerpoint histoire de de bien exploiter le logiciel sa pleine puissance on va dire donc là on clique sur conserver les modifications et là vous voyez que la carte a été détouré donc ça ressemble à peu près à ce qu'on avait ici donc maintenant qu'on a cette carte on va pouvoir l'intégrer sur notre carte de l'afrique donc je vais dupliquer cette diapositive on va prendre celle ci et on va lui coller donc là je fais ctrl c ctrl v je colle la carte ici je réduis sa taille et je vais essayer de l'intégrer alors pour ça bien sûr va falloir zoomer à fond et là c'est un peu un tetris donc il va falloir essayer de caser la carte c'est la partie un petit peu embêtante c'est vrai et voilà donc j'ai à peu près placé le pays alors vous voyez comme si on zoom on voit bien que c'est pas exactement pareil mais si on dézoome comme ça on y voit presque que du feu honnêtement on voit très peu la délimitation si on vient regarder c'est quand même plutôt propre alors là au choix nous on avait fait un contour noir comme ceci pour que le pays ressorte bien à vous de voir si vous trouvez ça intéressant donc je vous montre rapidement comment faire il suffit elle est ici dans format de l'image ensuite ici sur effet d'image lumière et là vous faites option de lumière juste ici un onglet va apparaître ici et là vous allez dans couleur vous mettez le donc la couleur noire alors après si c'était une autre couleur que vous vouliez pas libre à vous et là on mettait un point ce qui va en fait faire un contour noir exactement comme on avait juste avant si vous vouliez le faire en rouge c'était largement possible aussi bref là c'est question de goût donc vous de voir on va l'essayer histoire de vraiment faire comme dans l'exemple donc là on va garder une première slide sans le pays et du coup une deuxième avec le pays juste ici alors par exemple pour différencier un peu de l'exemple du début là vous si vous vous souvenez le pays est apparu subitement c'est à dire que là si je vous remets l'animation de tout à l'heure le pays apparaissait voilà avec une espèce de petite fondue si par exemple on voulait faire quelque chose d'un petit peu plus fun on aurait pu ici lui mettre une animation d'utile par exemple je suis pas ballard à bar aléatoire voilà hop là on peut lancer le diaporama ce qui fait que quand on lance l'animation bon voilà il apparaît comme ça honnêtement après ça c'est vraiment du détail c'est selon les goûts de chacun donc maintenant qu'on a tout ça on va aborder une deuxième notion qui va être la transition en fait pour que le zoom se fasse donc c'est à dire le zoom de là à là comment est-ce que ça va se faire on va utiliser la transition morphose dont on a parlé dans notre tutoriel 11 si je ne trompe pas donc cette transition morphose elle va nous permettre de faire quoi elle va nous permettre en fait de plonger dedans alors on aurait pu utiliser aussi les zooms de diapositive qu'on vous avait présenté du coup dans le tutoriel numéro 6 mais vous allez voir c'est vachement moins adapté et surtout là ça va être très simple de faire ça donc je vais encore dupliquer la diapositive numéro 3 donc je vais en contrôle c'est contrôle v ça la duplique juste ici et là ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer le titre parce que le titre ne va plus nous intéresser hop on supprime tout on va prendre la carte on va la sélectionner avec le pays et là on va faire un zoom en maintenant la flèche shift ou majuscule enfoncée pour que ça conserve les proportions hop on dézoome et là on a grandi on a grandi alors vous allez voir pour l'instant ça ressemble pas à grand chose on essaie de placer la carte à peu près au milieu on essaie de replacer le play pays au bon endroit enlever le contour finalement je suis vraiment pas fan de ce truc c'est ouais non c'était pas une très bonne idée hop on lui met zéro ici hop on dézoome sur tout ça alors là vous allez me dire ça ressemble absolument à rien vous avez raison on va juste voir ce que ça donne sur la diapo vous voyez là c'est encore petit donc tout simplement qu'est ce qu'on fait on rezoom je vais enlever l'animation qui se mettait tout seul on sélectionne les deux et qu'est ce qu'on fait on zoome on zoome on zoome on zoome alors là si vous voulez pas trop vous casser la tête vous essayez de regarder ici avec les bords et voilà je suis je suis plutôt content du résultat honnêtement c'est plutôt pas mal donc là on a notre pays qui est bien placé voilà maintenant si on veut rajouter les animations ici alors je vais pas toutes les recréer une par une mais sachez que c'est rien de bien compliqué en fait c'est juste des zones de texte écrite en gras voilà la police là c'est une trébuchet ms et le seul truc c'est qu'on a rajouté des petites animations pour que tout apparaît de manière jolie et ça c'est des icônes en fait que vous trouvez ici powerpoint est très riche en matière d'icônes donc vous allez dans l'onglet icônes et là vous avez tout ce que vous voulez donc on les a trouvés ici du coup là pour gagner un peu de temps je vais tout copier coller ici et voilà une fois que ça c'est fait on regarde le rendu puisque c'est quand même important à le rendu mais avant de ça faut vérifier qu'on a bien mis la transition morphose chose que je n'ai pas fait donc ici on met la morphose vous voyez en plus il ya déjà un aperçu de ce que ça va faire donc n'oubliez pas de cliquer sur morphos ici et vous allez voir le rendu final donc ça c'était le pays du début notre petite carte le pays qui apparaît et hop on zoom dessus ah oui alors là il ya le contour qui s'est enlevé mais vous avez compris ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre le contour ici décidément j'aurais jamais été décidé sur ce que je veux faire de ce contour on commence apparition de la carte et zoom dessus plutôt pas mal moi honnêtement je trouve ça joli alors voilà faites attention ici là le congo il ressort donc ce qu'on peut faire à la limite est tout sélectionné on égale tout à gauche et voilà là c'est un peu mieux centré c'est moins fouillis ou de toute façon c'est l'idée qui est importante vous avez sûrement pas refaire la même carte avec le même pays le but c'est que vous ayez un aperçu maintenant que vous avez vu ça moi je voulais vous montrer quelque chose c'est comment colorier automatiquement un pays parce que là vous avez une carte pour colorier chaque pays bon courage parce que soit vous allez devoir prendre un stylo et colorier dessus comme ça là ce qui est tout sauf pratique donc moi j'ai une astuce qui utilise powerpoint et paint mais de toute façon tout ordinateur normalement à paint donc vous prenez l'image vous faites un ctrl c pour la copier vous allez ici dans la barre de recherche vous tapez paint est entré vous la coller juste ici et là sur paint c'est très simple parce que il suffit ici de prendre le seau de remplissage et vous pouvez colorier le pays vous voulez alors vous prenez la couleur j'ai pris du rouge et là vous prenez le pays que vous voulez alors il ya la fouille on va colorier l'afrique du sud par exemple et madagascar en bleu hop là voilà et vous avez vu en fait ça reconnaît les bordures et du coup ça colorie le pays de manière vachement plus rapide hop si on voulait avoir le congo en vert on colorisier ensuite ce qu'on fait une fois qu'on a fait ça on va ici dans sélectionner sélectionner tout ctrl c pour le copier on retourne sur powerpoint du coup on va prendre une nouvelle slide vide et là on fait ctrl v et on a notre carte on fait format de l'image rogner comme ça on a notre carte bien propre donc là on a notre carte avec les pays qui ont été coloriés donc déjà c'est plutôt sympa maintenant ce qu'on va essayer de faire c'est donner l'impression qu'en fait les pays se coloris vraiment sur notre carte donc on récupère la carte qu'on avait de base donc celle ci on la copie on la colle on essaye de bien aligner les deux normalement là ils sont alignés celle ci du coup la nouvelle vierge on la met derrière en arrière-plan on va dupliquer la slide convient de créer donc soit en copier coller soit dupliquer et sur la première on va supprimer la slide qui avait au début et de l'une à l'autre on va mettre par exemple une morphose ouais c'est pas mal et on voit ce que ça donne et vous allez voir le résultat est plutôt sympa moi je trouve donc là on a notre carte de début et voilà les pays qui se colore quand on passe à la slide suivante alors vous allez me dire oui c'est un peu une supercherie mais en soit ça marche très bien ça se fait avec n'importe quoi du moment qu'en fait les pays sont sont coloris sont délimités vu qu'il y ait une délimitation paint les reconnaît et ensuite on peut les colorier assez facilement comme ceci du coup voilà moi j'espère que ce tutoriel vous aura plu c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui c'est déjà pas mal c'est assez dense ça demande pas mal de compétences alors n'oubliez pas que vous pouvez faire pause sur la vidéo pour regarder parce que c'est vrai que c'est long à suivre des fois je vais un petit peu vite dans les manipulations à me dire dans les commentaires s'il ya quelque chose que vous n'avez pas compris si vous voulez que je fasse un autre exemple si vous voulez une autre vidéo du genre parce que moi je trouve ça cool c'est des petits effets appliqués en fait ça change des tutoriels on va juste présenter une fonctionnalité sans vraiment d'objectif en tout cas j'espère vraiment que ça vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas que vous pouvez liker la vidéo en plus ça nous aide pour le référencement donc c'est tout bénef partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne avec le lien dans la description et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo qui ne sera peut-être pas un tuto powerpoint d'ailleurs mais je vous en dis pas plus à très bientôt c'était alex 1 1 1 1 1 2 2